Bonjour Fama Ragnassi. Bonjour Moro. Fama Ragnassi, vous êtes analyse politique, commençons par une question d'actualité. Que pensez-vous de la coalition Yehui-Wallou qui compte mettre en place trois groupes parlementaires ? Oui, il faut dire que la 14e législature est partie pour au moins être une référence ou bien le miroir des aspirations des Sénégalais. Vous savez que les Sénégalais, à un certain moment, avec la 12e et la 13e législature, ne se sont pas retrouvés dans ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. Et les gens ont eu à le dire. Les Sénégalais ne se reconnaissent pas dans les députés que nous avons élus. Donc il y a eu beaucoup de choses qui n'intéressaient pas les Sénégalais. L'électeur attendait au moins que le député soit la référence, soit le reflet de ses préoccupations. On a vu que dans son rôle même, le député devrait être le représentant du peuple. Donc on l'appelle ainsi. Mais malheureusement, il y a beaucoup de dérives. On entend des députés qui disent qu'ils sont des députés de tel président. Je suis le député de tel parti, je suis le député de telle localité, ou bien je suis le député de telle religion, ou bien confrérie. Donc toutes ces choses font qu'aujourd'hui, la 12e législature était dans une situation très compliquée. Aujourd'hui, la 13e législature n'a pas donné les résultats escomptés et Sénégalais, avec cet équilibre relatif entre la majorité présidentielle et l'intercoalition Yévi-Wallou. On souhaiterait avoir au moins des députés qui sont vraiment des véritables représentants du peuple. Donc cet équilibre est un signal très fort pour les futurs députés. Aujourd'hui, mettre en place plusieurs groupes parlementaires en éclatant l'intercoalition Yévi-Wallou, c'est de permettre au moins de comprendre ce que c'est que déjà un groupe parlementaire. Puisqu'un groupe parlementaire est une association de députés ou de sénateurs. Mais comme nous n'avons pas de Sénat, on peut dire que c'est une association de députés qui se rassemble au sein de chacune des deux assemblées. Mais comme on n'a pas le Parlement, on peut dire qu'à l'Assemblée nationale, pour pouvoir bénéficier des avantages dont disposent les groupes politiques. Donc il y a un problème d'avantages. Donc c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, et surtout dans la création du groupe parlementaire, on lance une déclaration politique signée par ses membres et rendue publique. Donc chaque groupe désigne un président de groupe. Donc le président du groupe parlementaire, dans l'exemple du président du groupe parlementaire, siège à la concurrence des présidents. Donc premier enjeu, premier intérêt, pour que vous ne soyez pas à l'écart des décisions de l'Assemblée, il faut avoir un président qui siège à la concurrence des présidents. Donc c'est là-bas qu'on parle de tout, comment dirais-je, du règlement intérieur et des lois qui seront votées ou bien des projets de loi. Donc le président de votre groupe est votre informateur à l'Assemblée nationale. Donc il faut, le président, demander un scrutin public. Donc un scrutin public ou une suspension de séance. Donc vous savez que c'est la force. Donc les commissions parlementaires sont constituées en proportion de l'importance numérique, par exemple, des groupes. Donc le temps d'antenne aussi est primordial. Donc le temps d'antenne ou le temps de parole est réparti en fonction de l'effectif du groupe. Vous avez compris. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui, je pense qu'il faut aller jusqu'à cinq groupes parlementaires ou à quatre, trois, je pense que c'est pour essayer de gagner le combat du temps d'antenne, du temps de parole. Parce qu'à l'Assemblée, le temps de parole est primordial pour au moins permettre à vos représentants, permettre aux Sénégalais de comprendre vos positions, de plaider pour, par exemple, la construction de telle et telle soie, ou bien en tout cas, pour une proposition de loi. Si vous n'avez pas un temps de parole conséquent, il est évident que vous n'allez pas exister à l'Assemblée nationale. Donc d'où l'importance d'éclater Yehu Walou, l'inter-coalition Yehu Walou. C'est une stratégie. Et comment Benoît Vauquia doit réagir de l'autre côté, c'est là où on attend la réaction. Mais il ne faut pas que Yehu Walou pense qu'ils vont à l'Assemblée pour tout simplement contrer les bonnes décisions du gouvernement, ou en tout cas de la majorité. Il faut qu'ils travaillent en intelligence pour permettre aux Sénégalais d'avoir cette confiance et dire que nous n'avons pas commis d'erreur en les donnant cet équilibre à l'Assemblée nationale. Puisque 83, 80, et les deux autres, Pabes du Bultal et Tchernot à la Sainte-Salle, je pense qu'ils seront quand même des non-alignés, ou bien en tout cas ils seront là pour essayer de jouer à l'équilibre. Parce que même si avec les 83 députés, il serait très difficile pour certaines lois, certaines décisions qu'on passe directement à... par exemple, qu'on dise que la loi est passée. Donc c'est ce message-là que les Sénégalais ont envoyé. Et maintenant, il faut que l'ensemble des députés, des deux bords ou trois bords, puissent être intelligents et penser que c'est le Sénégal qui est l'enjeu principal sur le développement du Sénégal et la stabilité du pays. Est-ce que la majorité présidentielle aussi peut faire de même que l'opposition ? Oui, il serait difficile pour la majorité présidentielle. Vous savez, ça c'est une inter-coalition. L'inter-coalition, maintenant, si la majorité déjà essaie de faire comme Yehualou, je pense qu'on ne peut pas miner ou bien essayer de copier sur la stratégie de l'adversaire. Sinon, ça ne sera pas la majorité. C'est la majorité qui doit maintenant, à partir de ce message que les Sénégalais ont envoyé, ce message qui dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner une majorité écrasante qui va voter les lois ou propositions de loi à l'aveuglète. Je pense que c'est à la coalition Benoît Bokiatat d'être très intelligents, d'avoir des députés stratégiques qui pourront au moins, face à la stratégie mise en place par l'inter-coalition Yehualou, qu'eux puissent être intelligents pour ne pas installer une crise à l'Assemblée nationale. Parce que Maki, le chef de l'État, n'a pas besoin d'une crise à l'Assemblée nationale qui pourrait avoir un impact sur la gouvernance. Voilà. Donc, c'est à eux maintenant de voir. Je ne pense pas qu'ils vont commettre l'erreur d'éclater la majorité présidentielle. Sur quelle base ils vont le faire ? Voilà. Puisque la politique au Sénégal est ce que nous savons, bon, mais je ne crois pas. Et de quelle manière, Fama Ragnassi, l'opposition peut bloquer les projets de loi ? De quelle manière avec ces trois groupes parlementaires annoncés ? Non, non, non. Dans la configuration actuelle, l'opposition ne peut rien bloquer. Maintenant, quand il s'agit maintenant de prendre des décisions, par exemple, des révisions fonctionnelles, il faut 99 au moins députés. Est-ce qu'il y a eu à l'Ouva commettre l'erreur de permettre au chef de l'État ou bien à son gouvernement de réviser la Constitution en sa faveur ? Je ne pense pas que c'est possible. C'est à ce niveau-là. Il y a des lois organiques aussi qu'il faut voter à la majorité. Écrasante, ce n'est pas cette majorité relative de 83 députés. Ça, c'est tout simplement le fonctionnement du gouvernement. Mais il y a des enjeux. que, voilà, de l'autre côté, on aura besoin d'éclairer la lanterne des députés, les convaincre, pour au moins avoir 99 et plus. Mais sinon, si c'est pour des simples lois dans le fonctionnement du gouvernement, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais l'enjeu principal, c'est de ne pas permettre au moins au gouvernement de passer ces lois ou bien certaines révisions comme l'EF à la Poste. Et je pense que c'est ce que le message que les Sénégalais ont envoyé au chef de l'État, Makissal. Voilà, abordons notre sujet d'actualité, Fama Réa Nassi. Un sujet, pourquoi Makissal, le président, tarde à nommer un premier ministre. Qu'est-ce qui explique cet hésitement du chef de l'État ? Bon, seul le chef de l'État peut répondre à cette question. Mais en tant qu'analyse politique, nous avons vu que déjà, le chef de l'État avait, que la nomination du futur gouvernement, dont la fonction avait disparu en 2019, voilà, interviendra, il l'avait dit, après les élections locales. Mais, au regard des résultats des élections locales, le chef de l'État, Makissal, est président de la majorité présidentielle, à reporter cette nomination parce qu'il s'est nommé un chef du gouvernement, un premier ministre, dans un contexte après le mois de mars où il y avait des émeutes, où les Sénégalais, une partie des Sénégalais a montré au chef de l'État que nous ne sommes pas très d'accord de cette manière d'utiliser la justice avec l'affaire Soncrot. Et les locales ont été un baromètre pour dire au chef de l'État, les grandes villes. Là où vous gagnez, il y avait une réduction même des écarts. Donc, c'est un très grand message que Makissal a eu à décrypter. Et il pensait pouvoir nommer le premier ministre après le local, mais les résultats ne le permettaient pas. Il a justifié cela par le fait qu'il a été nommé à la tête de l'Union africaine. Donc, il a beaucoup de choses à faire pour l'intérêt du continent. Donc, il souhaiterait avoir ce premier ministre. Mais malheureusement, avec les législatives, il a encore eu sa surprise. Peut-être qu'il n'est pas surpris, mais qu'en ce moment-là, il ne pouvait pas encore nommer à la vautelette, par exemple, un premier ministre. Mais il y a dans Makissal des calculs. Parce que Makissal ne peut pas se limiter tout simplement à nommer n'importe quel premier ministre. Il faut voir s'il a des ambitions pour le troisième mandat. Si oui, il va nommer quelqu'un qui lui est favorable, qui ne va pas avoir des ambitions. Si, de l'autre côté, il se dit je ne serai pas candidat pour un troisième mandat ou une troisième candidature. Je dois me nommer un profil politicien, quelqu'un qui pourra, par exemple, préserver l'unité de Beno Bokiakar. Est-ce qu'il doit sortir du presse de l'ASP ou de l'APR ? Et vous savez que ceux de l'APR, je ne pense pas qu'ils vont laisser quelqu'un de l'ASP ou du Parti Socialiste être le candidat de Beno Bokiakar. Donc, c'est là où se situe l'enjeu. Makissal est en train de voir est-ce que lui il est candidat ? C'est à partir de la nomination du Premier ministre qu'on saura que lui, il a des ambitions pour une troisième candidature ou avoir un profil initiateur qui pourra au moins permettre à Beno Bokiakar de continuer cette alliance jusqu'en 2024. Donc, ça dépend. Je pense que c'est ces résultats-là qui font que Makissal n'est pas dans... Mais il n'est même pas pressé. Il n'est même pas pressé, il faut le dire. Aujourd'hui, hier, il était au Mali avant-hier du moins. Donc, il faut le dire ainsi. Il n'est pas pressé pour nommer. Il y a des profils qui se dégagent. Mais je pense que Makissal est en train de voir est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui pourra gérer ses arrières. Est-ce qu'il a le profil pour vraiment continuer le Beno Bokiakar ? Voilà. Dernière question, Fama Ragnacis. C'est pour parler de cette visite du président Makissal au Mali. Makissal était au Mali. Est-ce qu'on peut parler d'une réussite ? Est-ce qu'il a réussi sa visite en allant au Mali parler avec le président de la transition à Simi Goïta ? Je pense que mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'avec les sanctions, le Sénégal a reçu un coup. Le Mali a reçu un coup. Beaucoup de pays de la sous-région, notamment c'est l'action des ports où le Mali est obligé de prendre ses produits via le port de Dakar, le port d'Abidjan, le port de Conakry et autres. Je pense que ces sanctions-là, quoi qu'on puisse dire, ont eu un impact sur nos économies, d'autant plus qu'on sortait de cette crise liée à la COVID-19. Le Sénégal a eu des problèmes économiques. Ça ne marche pas. Et nous sommes là avec la crise ukrainienne. On ne peut pas comprendre qu'au même moment que le chef de l'État, étant le président de l'Union africaine, puisse aller jusqu'en Russie pour permettre assez au blé, au maïs ukrainien de sortir. Et que nos voisins, notre voisin, le Mali, qui est sous les sanctions, même si on a levé une partie considérable de ces sanctions, quand il reste vaine face à cette situation. Je pense qu'il était temps qu'ils se rendent au Mali et entre eux, ils vont se dire les mots. mais le Mali est dans une dynamique qui n'est pas la même dynamique que le Sénégal parce que le Mali veut tout simplement couper le cordon umbilical qui le lie avec la France, Afrique, toute la France, puisque la France a presque des intérêts extraordinaires au détriment des populations africaines de la francophonie ou bien de l'Afrique francophonie. peut-être qu'il a parlé de ces 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés et inculpés. Maintenant, quelle est la force qu'on doit utiliser pour le faire ? Il est mieux placé que moi puisqu'ils ont eu à dire des mots, à soulever des discours souvent qui n'ont pas été au goût des autorités maliennes. Je pense qu'il doit faire profil bas permettre avec ce geste qu'il a posé en allant à la campagne de l'Ibeka de le cueillir et vraiment montrer que nous sommes tous d'anciens comme à dire les populations de la fédération du Mali. On devrait essayer de faire comme ce que les Européens sont en train de faire. Si on voit que les sanctions auront plus d'impact négatif que d'impact positif, il faut relativiser les sanctions. C'est une intelligence que les Africains n'ont pas jusqu'à présent. Lorsque l'agir de sanctionner pour lancer un embargo contre le pétrole et le gaz russe, il y a beaucoup de pays européens qui ont dit non. Pourquoi nous, avec tout ce que nous gagnons, avec le port de Dakar, le corridor Bamako et Dakar-Bamako, qu'on puisse accepter que l'on perd des milliards pour après venir dire quoi ? Je pense qu'il est temps qu'on puisse discuter et penser que nos petits états ne peuvent se développer tant que nous n'avons pas l'intelligence de croire en nous-mêmes. Voilà, Fama Ragnasi, Réoumé FM, vous remercie. Je vous remercie, madame. Voilà, je rappelle que vous êtes analyse politique. et que.